Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième vidéo tutoriel sur Minecraft. Ce dernier a pour objectif de vous aider à vous déplacer plus rapidement en utilisant les portails du Nether. On va remettre la caméra en mode normal et vous voyez si on appuie sur F3 on a les coordonnées des blocs. Imaginons que c'est le portail du Nether que vous avez installé dans votre première base. Ces coordonnées, analysons-les ici, ce sont 80 et 160, 79, 160. On va avoir besoin que des coordonnées extrêmes, c'est-à-dire celles de gauche, le 79, et celles de droite, le 160. On peut les noter ici, donc TP numéro 1, 80 et 160. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une correspondance de ces coordonnées dans le Nether et que dans le Nether, toutes les coordonnées sont divisées par 8. 80 divisé par 8 égale 10, 160 divisé par 8 égale 20. Donc normalement, lorsqu'on rentre dans le Nether, on va se retrouver dans la position 10, 20 ou quelque chose de rapprochant. Donc on rentre dans le Nether, et on peut regarder les coordonnées. Donc normalement, si je vise ce bloc ici, je suis à peu près en 10, 20. On voit ici que je suis en 9, 17, ce qui est relativement approchant. Revenons à notre première base. Vous avez exploré le monde, et vous avez trouvé un nouvel endroit où vous établir. Le voici, le temps que ça charge. Le voici. Vous avez trouvé un nouvel endroit, et vous avez fait un portail du Nether. Un nouveau portail du Nether. Ces coordonnées sont 400 et 120. Comme dans le Nether, toutes les coordonnées sont divisées par 8, les coordonnées du portail du Nether devront être 50, 40, approximativement. Rentrons dans ce portail. Nous voici arrivés dans le Nether. Et nous constatons que le jeu nous a téléportés par défaut dans le premier portail du Nether. Or, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Parce que si nous empruntons ce portail, nous rebasculons dans le TP numéro 1, dans le TP de la première base. Nous, nous voulons que, depuis le Nether, on puisse se téléporter directement dans le TP de la seconde base. Alors, on va retourner dans le Nether. Et voilà. Alors, souvenez-vous, les coordonnées du deuxième TP doivent être à 50, 40. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre, approximativement, la base en hauteur, pardon, la coordonnée en hauteur sur laquelle vous vous trouvez, ici, 47, 46. Et vous creusez un tunnel jusqu'aux coordonnées qui vous intéressent. Donc, nous, on a dit que c'était 50 et 40. Une fois que vous êtes arrivé aux coordonnées 50, 40, comme je suis actuellement, il vous suffit de recréer un portail et de l'allumer. Vous rentrez dedans et, normalement, vous arrivez à votre deuxième base. Et voici, à présent, comment retourner très rapidement à votre première base sans avoir à y aller à pied et à escalader les montagnes, par-dessus les mers et tout. Donc, évidemment, ça, c'était le troll. Donc, évidemment, si vous y allez... Avec un commande bloc, ça va plus vite. Donc, si vous voulez aller du TP1 au TP2, du coup, très rapidement, vous rentrez dans le nether. Vous allez dans votre couloir. Alors, ça lag un petit peu parce que les chunks se chargent. Vous allez dans le TP, ici, et vous arrivez à votre deuxième base. En principe, voilà. Eh bien, voilà, les amis, la fin de ce tutoriel très simple, mais j'espère qu'il vous sera utile. Je vous informe que j'ai réalisé ce tutoriel dans le cadre du dixième épisode de mon Let's Play sur Minecraft, qui s'appelle Lunacraft. Si vous ne connaissez pas encore cette série, je vous la conseille. Elle se trouve dans mes playlists. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. D'ici là, amusez-vous bien et allez, à tchou tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada